On va parler maintenant de ce soir avec les trois points, Jingle ! L'important, c'est l'essentiel ! Le plus important, c'est les trois points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ? Le premier point, ça va être pour dire que Lyon, ce soir, enregistre une victoire qui va lui faire beaucoup de bien et je pense que maintenant, il faut arrêter de jouer avec la trouille au derrière et de penser que Lyon joue le maintien. Je pense que c'est bon. On ne sait pas où ils vont terminer, mais c'est fini l'histoire du maintien, on passe à autre chose. Le point 2, c'est l'OM. Avec ce manque de qualité qui revient chaque semaine et honnêtement, le cirque autour de Jonathan Kloss et quand on voit ce qu'il apporte quand il est rentré, ça, c'est de la gestion, ça, c'est de la politique sportive. C'est absolument grotesque. Ce qu'ils ont fait avec Kloss, moi, je l'avais dit toute la semaine, c'était n'importe quoi. Bon, on l'a vu. Et le troisième point, toute la semaine, j'ai dit je suis très pressé de voir Brest-Nist. Je suis très pressé de voir Brest-Nist. J'ai très envie de voir ce match. Écoute, j'aurais dû regarder Arsenal-Liverpool parce que franchement, c'était pénible. Vraiment, c'était pénible. Ce n'était pas intéressant. On s'est fait chier. Stéphane, tes trois points. Il est déprimé, Daniel, ce soir. La victoire de Lyon, évidemment, parce que c'est le match qui va changer la deuxième partie de saison de Lyon, assurément. Cette victoire contre Marseille. Même si, encore une fois, c'est le deuxième point, elle n'est pas indiscutable. C'est vrai qu'on rappelle quand même qu'il y a deux poteaux pour l'OM. La question que je me suis posée tout le match, c'est quelle est la meilleure équipe des deux et quelle est celle qui va finir devant l'autre à la fin du championnat, en sachant qu'à mon avis, elles ne seront pas d'une ni l'autre dans les places européennes. En tous les cas, dans les quatre premières. Alors, tu as quoi comme réponse à ça ? Je n'ai pas de réponse. Moi, je pense que ça se joue surtout. Maintenant, il va falloir voir un peu les recrues lyonnais, comment ils s'intègrent. Mais ça va être une histoire de confiance. Lyon, on a repris un peu ce soir et de l'autre côté, Marseille. Moi, je vois la tête de Gattuso. Mais Gattuso, il me fait peur parce que d'habitude, c'est un peu pile électrique. Il bouge en tous les sens, il encourage. Là, je le vois, je l'ai dit, je crois la semaine dernière, déjà on avait parlé de ça. Je le vois résigner. Oui, puis là, il a une équipe. Il a une équipe en plus qui enregistrait des retours quand même. Tu as fini ces trois points ? Non, j'en avais fait deux. Je sais bien ce qu'il me semblait. Mais Daniel était chaud. Ton troisième point, c'était quoi ? Le troisième point, c'est le Brest-Tenis aussi. Ce n'est pas forcément un mauvais match, mais se dire qu'on avait sous les yeux. Laisse-moi finir, Daniel, quand même un truc, s'il te plaît. Surtout que c'est les trois points. Ce qui est dommage, c'est de se dire que c'était le deuxième contre le troisième. Là, il y a un problème, c'est sûr. Mais après, ce n'était pas en soi. Par rapport aux forces, notamment à la force de Brest, qui, à mon avis, va être dans le coup pour les places européennes. Ce match-là confirme ça, à mon avis. Bon, démarrons par Lyon, évidemment, qui gagne. Alors, qui, au classement, prend trois points d'avance sur le 16e. Mais bon, il y a encore plein de matchs à jouer, évidemment. Toi, Stéphane, tu dis que c'est peut-être un match bascule pour la suite ? Oui, oui, parce qu'on a vu quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes côté Lyonnais. On a vu immédiatement l'impact que pouvait avoir Matic, même si, encore une fois, c'est sur une mi-temps. La deuxième mi-temps des Lyonnais, elle n'est pas forcément très rassurante. Bon, ils ont un buteur d'exception, voilà. Donc, on ne peut pas, quand on dirige au Lyon, faire abstraction de la casette. Ce n'est pas possible. On l'a encore vu, ce but, c'est un but qui doit tout à son talent. Voilà. Et je pense qu'effectivement, la confiance derrière que cette victoire va générer peut les porter. Même s'ils ont un match de Coupe de France mercredi contre Lille qui peut déjà vite les faire cogiter un petit peu. Exactement. Daniel, sur cette analyse globale, tu es d'accord ? Cette victoire, effectivement, moi, je l'attribue, Stéphane l'a dit, mais je l'attribue vraiment à la casette, qui est le joueur essentiel de cette équipe, qui surtout montre à tout le reste du groupe la volonté qu'il a de bien faire, de traîner les autres. Alors, les autres, justement, parlons-en. Moi, je n'ai pas trouvé Matic extraordinaire. J'ai revu le Matic de Rennes qui va à deux à l'heure, qui certes est propre quand il sort un ballon et quand il fait une bonne passe. Mais bon, c'est lent. Alors, peut-être que ça va faire du bien à Cacré d'avoir un type à côté qui nettoie un peu. Mais en fait, c'est les recrues maintenant. Il faut voir qu'est-ce que Sage va faire de tous ces nouveaux joueurs. Comment il va organiser l'équipe avec les nouveaux joueurs ? C'est rarissime, en milieu de saison, d'avoir autant de nouveaux joueurs qui arrivent et l'idée qu'il faut reconstruire quasiment un 11. Alors, le 11, OK. Bon, il y a la casette qui joue en pointe. Mais le reste, tu as le sentiment que tu pourrais presque un petit peu tout changer ou quasi. Donc, il faut voir. Bon, je ne crois plus maintenant. Je l'ai dit, je le répète que Lyon joue le maintien. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement ? Est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner des victoires ? Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambition démesurée. D'ailleurs, aucune ambition à part celle de reconstruire et de voir ce qu'il peut faire avec tous ces joueurs-là. Voilà. Égalisation de l'Altético Madrid dans le choc espagnol, Kevin. Oui, l'Altético qui arrache en effet le nul 93e minute le centre avec la tête de Memphis Depay au point de pénalty et derrière la nouvelle tête de Marco Ciorente pour aller égaliser donc à Bernabeu. Un partout, il reste un peu plus d'une minute ou une trentaine de secondes plus tôt à Bernabeu donc dans ce derby. Ah, tout à l'heure pour confirmer le score final. Sébastien est là au 32-16. Sébastien, bonsoir. Salut à tous l'équipe. T'étais au stade ? Ah, j'étais au stade. Je suis abonné depuis 15 ans maintenant. Quel bonheur de vibrer au groupe Amas Stadium. Ça doit faire au moins trois ans que ça ne nous est pas arrivé. Trois ans ? Et ça fait du bien. Pourtant, t'as pas vu un match extraordinaire non plus. Lyon a gagné. On n'a pas vu un match extraordinaire mais on a gagné. Et tu sais depuis combien de temps on n'a pas gagné ? C'est la troisième victoire à domicile de Lyon. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors après, c'est sûr que c'est encore faible dans le niveau de jeu. On a de la chance mais Plan Ais qui nous sauve sur la ligne. Ça peut faire un partout. Physiquement, on les a laissés jouer après la 60e minute. Donc c'est là où on se rend compte qu'on est encore trop faible physiquement. Mais Matich au milieu a quand même donné du Lyon. Dis-moi, le stade, il sonnait creux ce soir. Ça, c'est magnifique. Un petit peu moins de 50. 46, 47 000, il y avait. C'est une influence de 15e. C'est très décevant. Non, mais pas de 15e. Pas de 15e. Mais de toute façon, Lyon, c'est très rare que ce soit plein. Moi, j'ai toujours dit que ce stade était beaucoup trop grand. Là, juste une considération un peu. Lyon-Marseille, c'est devenu ces dernières années une des rivalités majeures de notre championnat. Là, t'as Lyon-Marseille, t'as le stade, il est à moitié vide. Deux tiers pleins, Gilbert. Mais non, tu peux pas dire à moitié vide quand il y a 47 000 personnes sur 58 quand même. C'est 57, 58, quand il est plein. Et il y a 47 000, tu peux pas dire à moitié vide, Gilbert, t'as la conception bizarre de la moitié. J'ai modifié, j'ai dit aux deux tiers pleins. Merci, Daniel. Aux deux tiers pleins, là, je te lâche parce que je vois pas bien ce que ça fait. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on n'aura pas chercher les places européennes, il faut être lucide et on n'a pas le niveau de jeu. Mais par contre, je pense qu'on peut faire une deuxième partie de saison qui peut nous emmener sur une 7-8ème place et ça, c'est quand même, on arrive de loin. Ah, carrément, tu te vois finir 7-8ème. C'est possible, je pense que si on garde cet état d'esprit que Cherki ne joue pas et que Tolisso ne joue plus, on a peut-être de la chance d'être un peu plus... Ce soir, on a vu définitivement que Lyon n'avait pas besoin de Cherki ? Non, absolument pas. Cherki, j'ai même oublié qu'il était dans l'effectif quand j'ai vu le match. À aucun moment, je n'ai pensé à lui. Je n'ai pas pensé à lui une seule fois. Et tu sais, Daniel, quand il y a eu les remplacements au stade, on se disait, avec mes amis abonnés, on se disait, est-ce que Cherki va enlever ? Pour lui qu'il ne le mette pas. Heureusement qu'il ne va pas le mettre. J'espère qu'il ne va pas le mettre. Tu vois ? Bon, ça fait du bien de reprendre 3 points, ça va être du bien pour la dynamique et j'ai du mal à comprendre. On perd au Havre, on perd contre Rennes et après, on fait un match. restons pour l'instant sur Lyon. Sébastien, merci ! Merci et j'embrasse ma femme Astrid qui supporte que je fasse les alertos puis Genève au stade. Très bien, écoute, bravo Astrid. Merci. Les Suisses ou t'es Français ? Ciao les gars, je suis Français, je suis Français, je suis Lyonnais, tu ressouches, mais je viens à Genève. Très bien. Salut Sébastien. Ça veut dire qu'elle est partie chercher du blé à Genève. Ah, peut-être. Un projet ou un projet ou quelque chose. C'est professionnel. Voilà, exactement. Et c'est au rugby, nous dit Florent Germain. Et oui, et c'est important, l'Union Bordeaux-Belle qui repasse devant 35-32, c'est le big match de cette 14e journée de top 14. Toulon était devant et l'UBB grâce à cet essai de Nicolas Deporter qui vit une belle semaine puisqu'il a été appelé par Fabien Galtier pour renforcer les Bleus en vue du match contre l'Ecosse. Superbe essai collectif. là, ça a accéléré avec Tamboué qui est allé derrière servir donc Nicolas Deporter. Ça passe entre les perches en plus. 37 à 32. 5 points d'avance pour l'UBB face à Toulon. Il reste 2 minutes à jouer. sur Direct Studio j'ai Arthur Ito qui lui dit bah ouais, moi j'ai voulu prendre des places pour aller au match les moins chers c'était à 80 euros donc évidemment qu'il y avait les sièges vides nous dit-il. 80 euros ça fait cher. C'est vrai. Si c'était la place la moins chère oui, il y a un problème. politique salariale compliquée ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. 80 euros si c'est tout en haut ça fait vraiment très très cher. Bon, à confirmer si vous êtes lyonnais dites-nous. Dans un instant les de retour on fera l'évaluation lyonnaise et puis ensuite on ouvrira le dossier marseillais et on se projetera quand même sur les recrues lyonnaises aussi on les a vus dans les tribunes là ce soir pour quelques-unes d'entre elles est-ce que tout va être chamboulé est-ce que certains vont disparaître définitivement je pense à Tolisso par exemple qui est rentré ce soir on en reparle dans quelques instants l'after est là jusqu'à minuit et puis score final dans le derby de Madrid entre le Real et l'Atletico un partout c'est terminé à tout de suite dans l'after RMC l'after foot Vous écoutez RMC il est 23h et oui 23h Stéphane Guy et Daniel Riolo sont là dans l'after jusqu'à minuit Lyon-Marseille au programme les autres matchs de Ligue 1 les drôles de dames tout à l'heure avec l'Espagne-Angleterre et l'Italie parce qu'il y avait des gros matchs ce soir on nous confirme que les places les moins chères tout en haut étaient à 70 euros tout en haut du stade ah oui c'est cher voilà plusieurs témoignages là nous arrivent c'est trop cher exactement c'est effectivement très très cher et on peut comprendre qu'à ce prix là et vu les performances récentes de Lyon en plus il faisait froid tu te dis je vais rester à la maison voilà et vu que déjà je paye 10 euros par mois Amazon Prime autant rentabiliser exactement c'est fini entre Toulon et Bordeaux Florent Germain le rugby exactement et c'était très très chaud jusqu'au bout Toulon a eu la possession dans le money time comme on dit et c'est l'UBB qui a grâce à un dernier plaquage a envoyé un Toulonnais en touche pour mettre fin à cette rencontre 37 à 32 grosse victoire à l'extérieur de l'Union Bordeaux-Bedle qui est en tête du classement avec 41 points il y a 3 équipes tout en haut du top 14 et c'est encore une déception à Mayol pour les Toulonais 32 pour Toulon 37 pour l'Union Bordeaux-Bedle merci Florent bonne soirée alors parlons un peu des recrues lyonnaises on en avait donc comme titulaires ce soir deux Matic et Orban il y en a d'autres qui étaient dans les tribunes Ben Rama qui était dans les tribunes Mangala dans les tribunes également placé pas très loin de l'ancien patron Jean-Michel Aulas bon il est vrai que c'est une des questions là maintenant des semaines qui viennent gestion de ce de ce pléthorique mercato parce que les gens qui sont venus là a priori ils sont venus pour être titulaires enfin les deux que j'ai cités là peut-être qu'Adri Elson le défenseur central qui rentre à la fin lui c'est peut-être pas le cas parce que c'est un jeune enfin comment est-ce que vous voyez ça vu les qualités des prestations de la défense centrale lyonnaise il a peut-être joué à ce plus vite qu'on ne le pense celui-là justement la preuve c'est qu'il a quand même fait rentrer Tolisso en défense centrale donc ça veut dire que là il y a une passe à prendre après sur les moi j'ai trouvé Matic bon en première mi-temps après beaucoup plus discret j'ai trouvé très bon notamment dans l'utilisation du ballon et la capacité qu'il a eu à faire jouer son équipe et je trouve qu'ils ont plutôt bien utilisé le ballon en première période les Lyonnais Orban bon c'est un joueur offensif c'est un peu plus compliqué de trouver des repères quand on arrive dans une équipe il a été assez transparent même si on voit que c'est un joueur c'est un joueur dynamique c'est un joueur qui a des appuis dynamiques mais par contre il a été assez transparent assez invisible alors qu'il y a un joueur qui pour moi a crevé l'écran en première mi-temps notamment c'est Noama cette recrue de l'été qui après avoir sur le début de saison plutôt inquiété là a été ce soir décisif sur le but de la cassette mais pas seulement il a été très 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 dangereux tout le temps ouais sauf que a priori vu le prix qu'ont coûté les joueurs offensifs qui sont arrivés c'est la théorie des chaussures neuves je vois pas en quoi il pourrait continuer à jouer Noama tu penses que c'est Daniel parce qu'avec le match qui fait ce soir pour l'enlever il va falloir être costaud c'est cher hein Stéphane les mecs ont coûté cher on parle d'un mercato qui fait 50 millions pour Léon le gros mercato d'Europe le club qui a le plus dépensé en Europe c'est fou c'est pas ridin il a refait la déco de l'appartement c'est pas pour que tu restes dehors à regarder la façade donc il va il va les faire jouer il va vouloir voir les joueurs qu'il a achetés donc c'est pour ça que je disais que ça ils vont jouer à 11 quand même Daniel de toute façon c'est ce qu'il faut qu'ils se disent je ne sais pas s'il est au courant sacré mal de crâne parce que d'abord je pense que ça je ne les connais pas bien donc il va falloir qu'il apprenne à les connaître c'est pas comme quand tu as la préparation avec tout l'été pour préparer ton équipe là il y a déjà un match de coupe de France qui arrive cette semaine championnat encore à quel moment il va réellement les connaître ces joueurs là donc ces choix ne vont vraiment pas être faciles je n'aimerais pas trop être à sa place c'est un peu bizarre la situation de l'OL alors ce soir tout va bien ils ont gagné c'est génial ça va leur faire un bien fou parce que quand on gagne ce genre de match là ça fait beaucoup de bien mais les problèmes ne sont pas terminés parce qu'il faut nettoyer cet effectif il faut qu'il trouve une équipe une façon de jouer on a vraiment l'impression qu'il recommence tout à zéro mais ça justement moi ce qui me plaît depuis qu'il est là outre son calme c'est sûr assez cohérente j'ai l'impression aussi qu'il fait vraiment l'équipe qu'il a cette liberté là qu'il fait des choix forts ce soir quand même mettre Cherki Lovren Tolisso sur le banc voilà ça montre qu'il est le patron qu'il gère son effectif donc il faut lui faire confiance aussi par rapport aux possibles titularisations de Mangala de Ben Rama voilà de joueurs qui effectivement ont écouté beaucoup d'argent On va écouter Alexandre Lacazette c'est en direct le buteur lyonnais du soir et puis surtout pour les supporters pour le club ça fait du bien de gagner ce match à domicile raconte-nous un petit peu ton but je pensais vraiment être seul au deuxième donc j'étais concentré pour la mettre entre guillemets tranquillement le but puis le défenseur il a surgi et sur ma roulade je vois le ballon encore dans mes pieds donc je balance le pied naturellement Alex comme tu l'as dit il fallait laver la front du match allé et puis il fallait surtout les trois points pour ne pas être largué au classement oui totalement je pense à faire du bien à toute la ville cette victoire en tout cas nous dans le groupe on est très heureux très satisfait et ça montre le travail que le club a pu faire durant ce mercato et surtout le staff ce qu'ils nous ont proposé cette semaine pour qu'on puisse comprendre des choses et ça fait du bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'enfin vous jouiez à la guitare dernière question pour Alexandre Lacazette nos amis face à nos responsabilités c'est ce que je vous avais dit il y a quelques jours mais il y a encore des choses à faire parce qu'en deuxième mi-temps c'est très moyen ce qu'on a proposé on a surtout été solides j'ai envie de dire mais dans le jeu c'est très faible mais c'est une victoire qui fait du bien on va retenir les trois points et profiter de cette victoire pour les prochains matchs voilà pour Alexandre Lacazette qui était qui est lucide quand il dit que c'était très moyen le deuxième mi-temps elle a raison et voilà ils ont bien fait de marquer dans leur temps fort avant qu'on accueille Amine il va quand même y avoir des soucis avec certains je pense par exemple à Tolisso qui est un taulier de l'Olympique lyonnais alors on sait que son retour n'est pas ça n'est plus ce soir il ne démarre pas pour moi c'est fini t'as quelques lyonnais historiques là qui vont peut-être se retrouver sur le banc jusqu'à la fin de la saison Lovren Cherky Tolisso c'est terminé c'est le banc c'est terminé ils vont sur le banc Lovren je dirais oui Cherky on verra parce qu'ils vont rejouer dans trois jours on verra la compo qu'il fera contre Lille il rentre à la mi-temps ça veut dire que premier choix il rentre un peu c'est un poste qui n'est pas le sein oui mais c'est plus un titulaire c'est plus un taulier peut-être pas on ne peut pas considérer Tolisso comme un taulier de Lyon depuis son retour un taulier c'est un joueur qui enchaîne les matchs qui est là qui est présent il est blessé il est discuté il est bon il n'est pas bon pour l'instant non non c'est sûr que ce n'est pas un taulier mais ça ne l'était pas non plus il y a un mois il n'est pas moins taulier là qu'il l'était il y a un mois c'est un joueur qui a nouveau tout à prouver Amine est là au 32-16 Amine bonsoir ouais salut les gars Amine t'étais au stade ouais j'y étais franchement bon la voix un peu cassée excusez-moi les gars mais franchement on se venait à fond de mes supporters et je vais parler voilà vraiment aujourd'hui l'équipe déjà c'était des guerriers par rapport à d'habitude ça c'est la première chose que je voulais dire la deuxième c'est vraiment le recrutement aujourd'hui Matic j'ai déjà fait un match on n'a pas vu le même cacré que depuis le début de l'année il a fait ressortir cacré c'est la première des choses il a rendu cacré bon c'est ce que tu veux dire il a rendu cacré bon ça c'est vrai il a aidé il a aidé vraiment ça j'ai pas vu le même cacré la deuxième chose c'était Noama les gars est-ce qu'il a été piqué qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'il sait qu'il va pas jouer après donc il s'est donc il s'est battu en se disant il y a la concurrence qui arrive il faut que je montre le vrai match que je suis capable de faire c'est l'été coupe d'article peut-être les gars c'était à mon avis il y a un moustique brésilien qui l'a piqué mais c'était d'auvrir le jour mais sinon franchement c'était des guerriers sur le terrain après comme l'a dit la casette juste avant 10 et mi-temps un peu moyen c'est vrai que voilà 10 et mi-temps on a défendu 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 on jouait un peu en contre il n'y avait pas vraiment de jeu il n'y avait pas de jeu posé tout ça c'est vraiment en même temps l'adversaire a le droit moi je me dis si on fait un match comme ça contre Marseille on est capable de réitérer ce genre de match déjà on le sait la 15ème place on ne la mérite pas normalement avec les joueurs qu'on a on ne la mérite pas donc aujourd'hui on est capable de faire mieux et aujourd'hui on a montré qu'on est capable de faire mieux et je pense que l'avenir va être meilleur pour lui tu estimes que c'est le meilleur match c'est le match de la saison où tu as eu le plus d'émotions positives pour moi ouais après de la saison ouais moi c'est ce que moi je compagne bien comparer les plusieurs saisons si je compare avec le Lyon Montpellier le 5-4 de l'année dernière ouais je suis dans le même nombre de même émotions pour moi parce que tu vas à l'OM à domicile en sachant que on sait ce qui s'est passé à l'aller tous les problèmes qu'il y a eu donc vraiment c'est une fierté déjà personnelle et c'est une fierté pour tout le peuple lyonnais bon d'ailleurs je précise qu'il n'y a eu aucun problème de lutte de bus ouais ouais de car pardon pour les Marseillais donc ils sont arrivés à bon port donc pas de soucis il y a juste parce que j'ai la série des derniers matchs de Lyon là sous les yeux le 3-4-5 donc en fait là on est sur les 10 derniers matchs il n'y a que 2 défaites c'est ça sur les 9 derniers matchs 6 victoires de défaite je trouve que c'est un peu sévère de dire oui ce soir on a vu alors l'émotion d'une victoire le dimanche soir dans le choc entre l'OM ça met un petit peu des fleurs partout mais dans les matchs récents ils n'étaient pas enfin comment dire c'est pas qu'ils étaient nuls en tout cas au niveau des intentions et de la bonne volonté elle y était c'est juste que soit il manquait de la qualité soit il y avait une confiance qui était au plus bas et c'est surtout pour ça qu'on voyait un Lyon qui était mauvais là maintenant est-ce que cette victoire là ça peut un peu les rebooster et est-ce que l'arrivée des nouveaux joueurs ça peut donner différentes solutions si c'est le cas alors Lyon peut très bien faire une deuxième partie de saison correcte sans savoir exactement où ils peuvent aller mais en tout cas ils peuvent faire une deuxième partie de saison plus intéressante ça c'est sûr Amine un truc à rajouter un joueur qu'on n'a pas cité que tu as bien aimé ce soir peut-être franchement c'est vraiment pour dire aujourd'hui le virage nord on est exceptionnel et on a montré vraiment que le peuple lyonnais est là derrière l'équipe dans la victoire comme dans la défaite on sera toujours là et allez l'OM les gars ça marche salut Amine bonne soirée bon Matic a plu il y a beaucoup de messages positifs sur Matic alors que vous disiez tout à l'heure vous étiez un peu plus mesuré vous oui Matic il me met plus mais Matic il a fait le premier match qu'il avait fait contre Rennes et les matchs qu'on a vu après c'est-à-dire il joue une mi-temps sur deux ça va à deux à l'heure il est propre dans son orientation parce que c'est un mec qui est au-dessus mais attention on va voir un peu la suite calmez-vous parce qu'à Rennes également au début on disait ça moi je trouve que ça va vraiment à deux à l'heure quand même ça dépend du projet de l'équipe aussi Daniel parce que Lyon ce qui est intéressant quand même dans ce qu'on a vu ce soir c'est qu'il y a de la vitesse il y a de la vitesse devant et donc si tu as une bonne rampe de lancement comme Matic il voit clair il voit vite quand même lui il ne va pas vite évidemment lui il est lent mais par contre il a un jeu de passe donc il n'est pas dans la même configuration qu'à Rennes où ça manquait peut-être à peu de vitesse écoute on verra bien les prochains matchs on verra oui bien sûr moi je suis très sceptique sur le temps-là mais je trouve que ce soir j'ai trouvé bon voilà ok sur Lyon là moi je trouve qu'Anthony Lopez je ne sais pas si c'est juste ce soir on verra mais il a fait des arrêts il était présent dans sa surface il était en confiance ce soir dans les bonnes nouvelles du soir ils n'ont pas pris de but ils ont joué contre une équipe qui a cadré une frappe après ils ont il y a quand même eu cette incroyable tentative d'arrêt dès le coup d'envoi et puis après le sauvetage de Maitland Nice sur le poteau voilà c'est Notre-Dame de Fourvière qui joue avec les Lyonnais sur le coup mais oui oui je pense que Lopez il est quand même c'est une valeur sûre de Lyon il a fait un peu ses sorties habituelles ses petits sauts de cabri dans tous les sens bon écoute oui ce soir il est plutôt bien je rappelle quand même qu'il y a encore deux heures avant le match on disait si ce soir il est moyen tout le monde dira qu'il faut faire jouer la nouvelle recrue il joue avec cette pression là Daniel maintenant mais c'est peut-être bien aussi pour lui à lui de la gérer comme a dit Textor s'il n'est pas capable de gérer ça il ne peut pas être à l'OL c'est vrai je suis d'accord Maitland Niles signalons-le il est assez critiqué aussi celui-là depuis le début là il fait un sauvetage pas mal et puis il est polyvalent on l'a vu il est à gauche à droite bon voilà pour Lyon Lyon a gagné voilà Lyon a gagné Lyon a mérité on n'a pas vu non plus on ne s'est pas dit ce soir en voyant Lyon voilà une équipe qui va jouer l'or en tout cas moi je ne me suis pas dit ça en les voyant passons à l'OM les gars parce que là il y a beaucoup de choses à dire là aussi il y a eu des recrues d'ailleurs il y a même des recrues inattendues puisque peut-être que Gattouzou ne s'attendait pas à retrouver aussi vite ces marocains et sénégalais Ndiaye était titulaire ce soir Runaï et Harit aussi de retour de la Cannes on a même vu la recrue camerounaise qui est entrée en cours de match Mumbania Mumbania exactement mais effectivement un seul tir cadré pour l'OM ce soir c'est incroyable le peu d'occasion un seul tir cadré mais ça ne veut pas dire qu'ils sont payés d'occasion parce que j'imagine que dans les stades c'est bien pour ça que ça m'énerve ces stades là c'est la balle que piquée d'Omameyang sortie en frappant sur la barre par Hamilton Miles celle-là elle ne compte pas dans les frappes cadrées donc on arrête donc c'est bidon donc ça ne sert à rien cette histoire de frappe cadrée ça ne sert à rien parce que si ça ça ne rentre pas dedans alors que c'est une occasion énormissime ça rentre dans la stade occasion Daniel ouais ouais il y a des frappes cadrées c'est bidon les frappes cadrées c'est bidon complet on a vu un pauvre Marseille quand même voilà globalement occasion 8 pour Lyon 6 pour Marseille voilà les stades du match en fait Marseille ils m'ont donné l'impression et je la vois souvent cette chose là et à chaque fois j'ai cette idée là notamment sur la seconde période où ils ont été meilleurs qu'il y a toujours les bonnes intentions mais que ça manque de qualité ça manque de qualité et si ce soir en plus des joueurs comme Aubameyang Harit sont discrets ou ratent des choses bon bah l'OM ne va pas gagner l'OM ne va pas gagner Unai a été très présent il a touché beaucoup de ballons mais bon il en perd beaucoup il fait beaucoup de mauvais choix Unai ça reste quand même un mystère c'est pas possible entre ce qu'on voit avec le Maroc et ce qu'on voit à l'OM c'est pas le même joueur et moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure le cirque de ce Mercato avec un tel doigt partir machin et Klos il s'est pas bien comporté et donc je signale quand même que Jean-Ratant Klos a pas départé le match et qu'il a fait jouer un défenseur central arrière droit donc je pense que c'est une décision politique bon bah qu'est-ce que ça a donné à rien et dès que Klos est rentré bon tout de suite il y a eu de l'animation sur le côté droit tout de suite il y a eu des centres tout de suite il y a eu des combinaisons et évidemment que c'était mieux donc si en plus parce qu'ils font pas jouer les meilleurs joueurs ou ils se perdent dans des conjectures de Mercato mal gérés où il fallait virer Klos mais maintenant comme il est là on va le réutiliser bon bah ils se mettent dedans tout seul ils se mettent dedans tout seul l'OM Stéphane ? Je suis totalement en phase avec Daniel sur le dossier Klos ça c'est sûr et on a vu effectivement quand il est rentré tout le bien qu'il pouvait apporter à cette équipe on a vu aussi quand l'attaquant camerounais rentrait le bien qu'il faisait à Aubameyang qui a absolument besoin aujourd'hui d'être avec un autre joueur devant c'était le cas déjà quand il jouait avec Vitilia et on verra ce que ça va donner avec ce joueur que moi je ne connais pas du tout mais en tout cas lui il a été la meilleure opportunité du match elle vient d'un et deux entre Aubameyang et le camerounais Paris Moumbania c'est lui dont on parle après c'est sûr que l'OM sera beaucoup mieux quand au milieu ils ont un V-retour on gie là Jean Onana bon c'est gentil mais c'est en dessous il leur manque des joueurs qui sont importants au coup d'envoi ce soir et ça c'est une recrue Daniel donc on peut quand même le regarder comme un encore comme un point d'interrogation ce soit Onana qui ça ? Onana est-ce que c'est un joueur qui a le niveau pour jouer à l'OM ? bah non moi je veux que Véretou joue je veux que Rongy revienne ça changera le jeu de l'OM quand c'est de la seconde on doit bien aussi oui Onana c'est pas un tituleur en puissance c'est sûr on peut quand même considérer que Gattuso a fait une équipe on va dire plutôt offensif quand même à l'extérieur parce que Unai et Harit c'est pas des milieux défensifs donc finalement tu te retrouves avec quand même 5 joueurs plutôt offensifs là il y a une hype sur Louis Cédric pareil c'est peut-être par défaut qu'il est là je me dis bon je suis pas certain je le trouve pas complètement nul par rapport à ce qu'on avait vu la première fois qu'il était arrivé parce qu'il a fait tellement d'aller-retour qu'on sait plus bien mais quand il est arrivé qu'il avait son petit surnom minable là de Mbappé Inyo je ne sais pas qu'il avait en plus c'est pas moi moi qui ai l'habitude de donner des petits surnoms là c'est pas moi je sais plus j'avais lu ça je m'en délectais certes de ce surnom Stéphane mais c'est pas moi et je trouve pas si mauvais peut-être un peu brouillon mais il a une vraie capacité d'accélération déjà dans le match d'avant je n'avais pas trouvé que tout ce qu'il faisait était mauvais pour un type sur qui on ne comptait plus du tout bah là il aurait pu faire Coréa par exemple qui est resté sur le banc mais non arrête avec Coréa il aime bien balancer des saucisses comme ça Gilbert bah quoi c'est pour rapport à qui est sur le banc tu regardes qui est sur le banc bah il y avait Ismail Assar aussi sur le banc Coréa tu laisses tomber Coréa même avec la réserve très sûr qu'il s'est joué alors qu'il sort d'une très bonne canne lui bon ouais alors on va parler de l'OM on a on est en train d'en parler déjà bonsoir bon allô salut ça va ouais salut les gars bon comment tu juges le match de ton équipe là bah écoute j'étais au stade j'ai fait le déplacement je suis allé voir le match et on est limité complètement nul limité on est une bonne équipe de milieu de tableau nul ou limité nul ou limité c'est pas pareil en tout cas ouais attends je reformule pour la masse salariale qui est à l'OM on est nul mais pour la Ligue 1 on est un peu limité on est une équipe de milieu de tableau mais il y a des trucs que je ne comprends pas là vous me parlez de Unai ouais il a touché beaucoup de ballons ouais ok il a touché beaucoup de ballons mais il a fait quoi il n'a même pas cassé une ligne c'est vrai Harit Harit il touche 3 millions d'euros l'année j'aimerais bien savoir où il les a mais pourquoi en quel honneur Harit a paru misérable saison à Nantes et des bouts de match à Charles qu'il n'a jamais rien fait il est surcoté je ne suis pas là en train de taper sur tous les joueurs Aubameyang il lui faut quelqu'un à côté ça fait déjà 3 quand même ouais mais les gars mais attendez non mais il a raison il a raison il faut être un peu exigeant quand même alors il faut se reclasser en tant qu'équipe de milieu de tableau on ne peut pas se permettre de payer des mecs 3 millions d'euros l'année et chier des prestations comme ça à Lyon Lyon avec une équipe où la moitié a été renouvelée ils nous font la musique et sur la deuxième période Lyon était en gestion ils jouaient les contre c'est tout nous on avait le ballon Oerana qui ne joue que latéral tout le match Merlin j'espère qu'il va nous enchanter mais Merlin je n'y crois pas trop je ne tombe pas dessus à Merlin je ne vais pas être méchant il faut attendre quand même pour Merlin non non ok en plus il avait le meilleur joueur en face de l'équipe adverse oui c'est vrai ça c'est vrai il avait le meilleur ah non pour moi vu du stade le meilleur c'était Matisse et Lacazette au stade de ce que j'ai vu après Noama c'est vrai qu'il est percutant mais je parle de l'OM franchement on est très 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 limité c'est inquiétant il faut qu'on se reclasse comme une équipe de milieu de tableau et enlever cette masse salariale insoutenable les mecs ils n'ont pas à venir prendre des 300 000 euros par mois alors qu'ils n'ont rien fait dans leur carrière ah ben ça il faut s'adresser aux dirigeants c'est pas les joueurs qui et les dirigeants là qui nous cassent les bonbons avec leurs histoires Jonathan Clos moi je suis d'accord ok il y a des embrouilles mais aujourd'hui il doit jouer ben oui évidemment le club il passe pas en priorité là si tu me mets Clos sur le banc c'est-à-dire que tu chies sur le club Longoria il nous fait de la merde il nous met Meike à droite Meike il est gentil c'est un bon défenseur central mais tu vois qu'il est limité techniquement on peut pas jouer avec une équipe comme ça on était inoffensif et le pire le pire Luis Enrique ok Luis Enrique s'il s'appelle pas Luis Enrique il joue en N1 maximum maximum mais je suis gentil il y a des mecs de CF1 que je connais qui sont plus percutants que lui donc voilà il y a des mecs tu veux sauver quand même là parce que tu les allumes tous les uns après les autres donc franchement le seul qui a à sauver cette saison c'est Verretout et il était pas là aujourd'hui Valérie où il tombe dessus ouais c'est un peu limité mais il fait quand même le boulot la charnière il y a pas grand chose à sauver moi je te le dis le meilleur joueur c'était Clos et il est sur le banc c'est notre meilleur joueur mais sinon tu peux quand même reconnaître que non mais une fois que t'as dit que les mecs étaient limités et c'est vrai chaque semaine on constate qu'il y a des vrais problèmes surtout techniques mais il y a en parallèle de ça une perte de confiance qui est inquiétante parce que ça va t'en as quand même gagné des matchs je rappelle quand même que le Pierre Sage et là on va écouter ses premières réponses le coach filonné après sa victoire et Gaillard bouge pas on revient après allez on est en direct là Pierre Sage Pierre Sage est férin oui c'est un c'est un bon signe et en général quand ça s'aligne avec un résultat ça reste en mémoire donc on espère justement que ça restera dans notre jeu et ça s'inscrira dans nos matchs futurs malheureusement on n'entend pas les questions mais on a au moins les réponses oui notamment sur la première mi-temps qui selon moi était vraiment de bonne qualité après je nous ai trouvé un peu fatigué on était un peu moins bon dans le pressing en haut donc du coup on a reculé on a laissé du terrain à l'adversaire et le score impactant aussi notre manière de gérer le match sur le plan psychologique on a reculé et concédé pas mal en deuxième mi-temps mais on a tenu il y a encore une réponse du coach Lyonnais qui a gagné 1-0 ce soir il y a un sauvetage sur la ligne il y a quelques situations de centre où on a transpiré un peu mais c'était plutôt des actions de contournement contrairement au match précédent on ne s'est pas trop fait attaquer par l'axe ou en tout cas de manière efficace ils ont essayé de frapper mais on a réussi à désamorcer ce problème qu'on avait il y a encore une réponse du coach Lyonnais qu'on n'entend pas tout le temps donc profitons-en on va passer à on va passer à à Gigo qui est la capitaine de l'OM un match que les joueurs ne peuvent pas perdre et vous l'avez perdu c'est clair c'est le pire sentiment surtout contre cette équipe on savait qu'il ne fallait pas perdre mais on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain tout simplement on a manqué je pense d'agressivité on a été un peu trop tendres surtout quand on joue un olympico comme ça on doit leur entrer dedans on doit leur faire mal on les a on les a un petit peu trop regardés on a un peu trop joué à la bas-balle je trouve on n'a pas eu ce côté assez tueur soit dans les deux surfaces je pense qu'ils ont eu une ou deux occasions ils marquent mais derrière je pense que quand on joue un olympico on doit leur entrer dedans aujourd'hui on les a un peu trop regardés malheureusement c'est le pire des sentiments on va passer une mauvaise semaine tous ensemble mais voilà il faut rester solidaires il n'y a rien d'autre à dire de toute façon il faut se remettre tous en question vite se parler entre nous et dès vendredi et avoir une autre mentalité parce que perdre comme ça un match comme ça c'est dur à encaisser perdre comme ça et ne pas gagner en 2024 c'est dur aussi parce que vous étiez sur une très bonne série en fin d'année 2023 mais là ça se complique les équipes prennent des points vous non ? oui bien sûr surtout qu'aujourd'hui on savait un petit peu les résultats qu'il y avait eu qui étaient bons pour nous on savait qu'il y avait un coup à faire même si on ne gagnait pas on n'avait pas perdu de match à part en Coupe de France avec cette séance des pénaltis mais de perdre ce soir franchement il y a la rage la rage mais comment vous expliquez ce que c'est face à l'OEN l'agressivité elle doit être là en fait oui oui bien sûr après il n'y a pas tout qu'à ajouter parce que je pense qu'on a quand même produit quelques bonnes actions on s'est créé des meilleures situations je pense en deuxième mi-temps mais voilà un match comme ça il faut tout donner il faut rentrer dedans on va mal dormir on va passer une mauvaise semaine le wagon de tête s'éloigne un peu merci Samon il est parti vous ne lui avez pas répondu plus avant je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit je suis désolé le foot ce n'est pas attraper l'autre c'est pas du MMA c'est pas du MMA genre on va passer une mauvaise semaine on les a regardés jouer on ne leur est pas rentré dedans ça va c'est bon ce n'est pas au niveau de l'engagement que j'ai vu le plus des problèmes de l'OM ce soir c'est au niveau des mecs leaders techniques Harry, Tunaï Aubameyang qui quand ils ont le ballon ne trouvent pas de solution qu'il n'y a pas un mouvement qu'il n'y a pas de jeu offensif créé c'est plus ça qui me choque plus que le contact ou le fait de regarder jouer ou toutes les conneries sur le foot qui doit être de la baston évidemment on le sait qu'il doit y avoir de l'agressivité de l'engagement mais tu ne veux pas de réfugiés que là-dessus ça ne peut pas être la seule explication je rappelle quand même ce que j'étais en train de dire à l'outil d'or juste avant le 3-0 Marseille-Lyon c'était le 6 décembre quand le match a été rejoué là c'est ça suite à le faire du bus c'était il y a deux mois tu vois c'était pas au début de la saison mais là le début d'année 2024 de l'OM il est inquiétant Daniel parce qu'il ne perdait pas et on parlait de dynamique ils arrachent à nul tirer par les cheveux contre Monaco là maintenant ça perd attention l'élimination en Coupe de France même si c'est au tir au but là ils sont partis un mercato qui quand même pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses donc ça va être ça serait bien qu'on voit une idée de jeu il ne faudrait pas que ça se résume uniquement on va leur rentrer dedans il faudrait qu'il se passe quelque chose qu'on sache qui joue comment ça joue c'est un peu bon ok qu'il y a du bricolage parce qu'il manque des joueurs mais le problème de l'OM c'est ça surtout il n'y a pas d'occasion il n'y a pas de création ça manque de tout il met au milieu ce soir les joueurs les plus je ne parle pas de Nana mais avec Arit et Unai il met les joueurs les plus techniques qu'il a dans l'effectif donc c'est ça qui renforce en plus les interrogations je remercie Gaïla dans quelques instants on aura Imad avec nous pour conclure sur ce match on dirait un mot des autres rencontres de Ligue 1 et puis ensuite le foot européen exceptionnellement ce soir parce qu'on a vu vraiment des gros matchs entre l'Italie avec Interju l'Espagne avec le derby de Madrid et puis Arsenal Liverpool en Angleterre donc les drôles de l'âme seront avec nous quelques minutes tout à l'heure l'after revient tout de suite avec encore de l'OM au programme RMC jusqu'à minuit l'after foot RMC jusqu'à minuit l'after foot Gilda Bribois 23h30 Stéphane Guilla Daniel Riolo est là également conclu sur le match Lyon-Marseille on a Imad qui est la supporter marseillais Imad bonsoir oui bonsoir à tous vous m'entendez c'est bon ouais on t'entend très bien le supporter marseillais qu'on avait juste avant la pub nous disait attention de ne pas devenir une équipe de milieu de tableau mais enfin quand je regarde les classements en fait factuellement c'est le cas ben regarde moi j'ai juste un peu développé vous me laissez juste un peu développé parce que je vais faire un petit bilan voilà moi j'ai 44 ans je veux pas dire que j'ai connu l'époque tabi j'ai surtout connu l'époque tu on va dire on n'avait pas trop les moyens et on est monté petit à petit on a vendu nos meilleurs joueurs dans le temps où on a vendu drogue bas et puis chaque année il y avait quelque chose il y avait quelque chose de concret petit à petit on est monté là là avec ce qui se passe là avec ma cour là maintenant je commence à en avoir marse parce qu'il y a aucune direction là derrière et lui il vient pas il vient plus sur Marseille il n'y a plus rien il n'y a plus rien donc là maintenant je voudrais savoir un peu où il va il est en train de virer tous les directeurs du moins les directeurs je ne sais pas si c'est l'autre il est parti à l'autre c'est le ménage nous on veut savoir alors qu'est-ce qu'il fait il veut quoi il veut vendre le club il cherche un pigeon du golf mais nous on veut savoir où on va et surtout là je lance un appel à tous les groupes de supporters s'il vous plaît si vous m'entendez tous les groupes de supporters il faut bloquer le stade pas de supporters vous allez voir que tout le monde va désertir le stade il faudrait qu'on arrive à quelque chose de concret parce que là ça devient trop des joueurs de seconde zone je ne les connais même pas les joueurs pourtant je suis un passionné de ballon je ne les connais même pas donc arrivé à un moment on voit il n'y a plus rien il n'y a plus rien moi je ne sais pas moi j'ai l'impression que le club il coule il coule ou alors moi je ne sais pas pour moi il veut le vendre mais au moins qu'il vienne à Marseille regardez ce soir Textor sur le but sur la sortie de la casette il s'est même levé il a applaudi mais je n'ai jamais vu ma cour faire ça il ne vient même pas au stade le gars il a acheté le club il l'a acheté pour 400 pour l'instant il n'y a personne pour lui acheter c'est ça le souci il en veut beaucoup il en veut 400 il ne trouvera jamais à ce prix là à part que si c'est un saoudien qui tombe dessus oui mais d'accord ça qu'il y ait zéro communication mais le problème c'est qu'il a donné il a donné les pouvoirs à Longoria et c'est Longoria qui cette année est en train de tout planter c'est ça le vrai souci tu imagines mais moi j'avais une hype avec Longoria ce qui s'est passé oui mais là en plus il va partir mais là maintenant là c'est trop gros là c'est trop trop gros il ne se passe plus rien là les joueurs je n'ai même pas l'impression que c'est Longoria qui les recrute je ne dis pas que ce n'est pas lui mais il n'y a plus rien je ne sais pas il n'y a rien il n'y a rien on voit bien que l'OM c'est l'OM quand même je sais qu'on ne va pas concurrencer le Qatar ça je le sais mais arrivé un moment quand même niveau budget alors le supporter il parlait juste avant il parlait de masse salariale moi j'aimerais bien savoir niveau sous quand même on a quelque chose mais il n'y a rien les deux dernières années les deux dernières années tu as quand même fait deuxième et troisième donc logiquement tu t'attendais à ce que au moins l'OM reste en haut or les choix qui ont été faits ont tout plombé et là où tu as raison c'est que la masse salariale de ce club fait qu'aujourd'hui ce club on a l'impression qu'il n'a plus d'argent et ça c'est un vrai problème et que ma courte ne dit jamais rien sur ce qu'il veut faire ça c'est terrible et je pense que pour la millième fois l'OM est en transition que Tessier va devenir le président à la fin de la saison que Longoria va partir et qu'il va falloir encore repartir ah mais ça j'en sais rien ça va rien changer parce qu'il n'y a aucune direction même il peut mettre Pierre-Paul Jacques mais lui là à partir du moment où nous à Marseille on n'a pas un propriétaire qui est là qui montre mais moi je ne cherche même pas à avoir le propriétaire blindé mais au moins un gars un passionné au moins un gars qui est là je veux juste qu'il soit là présent au stade au moins qu'il montre mais il n'y a rien il n'y a pas ça il n'y a rien il n'y a plus rien oh les supporters s'il vous plaît c'est Pierre-Paul Jacques on lui dira qu'est-ce que tu fais là non non c'est pas ça au moins passionné non mais arrivé à un moment arrivé à un moment c'est bon il n'y a pas de soucis Longoria il a essayé de faire là j'ai l'impression mais tu vois il est au bord du gouffre tu le vois il est au bord du gouffre ils ont fait venir Benathien mais Benathien il sert à quoi ? il a fait venir quel joueur ? il sert à quoi Benathien ? c'est quoi les joueurs qui l'ont fait venir ? Benathien il est arrivé il est arrivé en novembre tout est très très flou non mais tout est très flou dans la direction de l'OM c'est trop flou voilà donc tu es d'accord avec moi il y a un passage de témoins donc il est à Marseille maintenant à partir de maintenant pas de Makour pas de supporters et vous allez voir qu'il va vite venir à Marseille non mais attendez Imad je comprends que tu montres du doigt Makour bon enfin là Gattuso dit à chaque fois dans beaucoup de ses interventions en creux qu'en gros il a un effectif qui est très limité c'est ce qu'il dit à chaque fois mais limité de quoi ? franchement tu prends l'effectif tu le mets dans un autre club il tourne l'effectif mais à un moment tu penses que c'est pas le cas ? t'estimes qu'il y a de quoi faire ? non c'est pas l'effectif avec cet effectif là tu peux être dans les 5 premiers non oui ils ont fait venir des joueurs mais attends mais t'es l'OM quand même tu fais venir comme les joueurs tu les choisis quand même tu les choisis avec la pression avec ce qu'il y a toi même tu disais que tu sais pas qui c'était les mecs qui arrivaient là ? non mais oui mais ça va encore ça va mais c'est des joueurs de seconde 20 c'est pas des joueurs pour l'OM quand même t'es d'accord avec moi ? franchement franchement quand tu prends Ulysse ou je sais pas quoi à la gauche mais je le connaissais même pas Ulysse Garcia ouais je le connaissais même pas Gigo moi je le connaissais pas moi à l'époque Gigo franchement il était au Spartak Moscou depuis 4 ans c'est sûr qu'on se fout pas de train le Spartak Moscou non mais c'est pas ça moi ce que je veux c'est que lui il vienne et qu'il nous explique ça fait quand même j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est pas venu à Marseille c'est pas normal pour un propriétaire non je sais pas c'est pas le problème central le problème central c'est que voilà c'est fini à partir du moment où il est pas là il met quelqu'un en place en l'occurrence Longoria qui lui est en train de de se perdre depuis plusieurs mois maintenant mais même quand ça marchait déjà c'était c'était très discutable la stratégie de Longoria et là elle est elle montre sa vacuité bon merci on aura l'occasion de revenir sur Marseille demain puisque demain évidemment l'after sera la 22h avec la Ligue 1 au programme d'ailleurs je précise que cette semaine on a une semaine spéciale Coupe de France Coupe de France mardi Coupe de France mercredi Coupe de France jeudi on nous a étalé les matchs là donc on va les avoir sur RMC toute la semaine vous ne raterez vous ne raterez absolument il y a quelques belles affiches Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada